Et bien salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer en fait à quel point on se vient dans la région de Kwanam. La résilience alimentaire c'est quelque chose qui est ancestrale. Alors il y a bien entendu, donc la ville est développée tout autour des rizières, mais avant le Covid, on avait, on voyait une grande extension, une grande artificialisation en fait des sols. Et après le Covid, parce que les imports, l'activité touristique s'est calmée, et bien à mon plus grand étonnement, en revenant quatre ans plus tard, tout est transformé de manière, donc tout est en polyculture élevage, donc on a les canards là-bas, les rizières, et en bordure maintenant même de route, tout est fait, tout est exploité pour être comestible. Donc vous avez les aubergées, vous avez les courgettes, vous avez les salades, vous avez aussi des légumes qui sont vraiment du coin. Et voilà, donc les paysans c'est quelque chose d'absolument important, en tout cas dans la région de Khoa Nam, donc on est au centre du Vietnam, on n'est pas dans la ville de Hanoi ou Ho Chi Minh. Et donc, si vous voulez, toutes les terres, des rizières qui sont ici, sont nationalisées. Donc l'État interdit la construction de quoi que ce soit dans ce type de terrain. Donc vous pouvez voir comment est-ce que tout c'est foutu, et la ville est autour. Voilà, c'est juste pour vous en partager, il y en aura d'autres, vraiment les petits jardins, que ce soit au bord de la route, que chaque maison ait son petit lopin de terre pour cultiver, et donc être en mesure de pouvoir se nourrir en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement, jusqu'au Vietnam, je vous le rappelle, pendant l'année, le grand confinement en 2020, les importations se sont stoppées, l'activité touristique s'est stoppée, donc il y a eu des problèmes d'argent, ça a été à la fois très solidaire, mais en même temps il y a eu énormément de problèmes, puisque du jour où on en a, tous nos revenus sont coupés. Donc il fallait bien manger, et donc à ma plus grande et agréable surprise, je vois ce type d'aménagement, donc ils sont hyper réactifs. Donc je pense que le Vietnam est un modèle, honnêtement, pour certaines choses. Allez, salut, je vais reprendre ma petite moto et rentrer à la maison. Ceci.